Mais non ! Des pièces de 1 centime, on a dit, et de l'argent. Dingue ! Le linge encore étendu, regardez. Alors ça, c'est impressionnant. On dirait une serre où ils font des trucs pas très catholiques, on a compris. Tout était marqué, en fait, regardez. T-shirt, pantalon, pull. On dirait que c'était comme un mec qui vivait avec sa famille. Il a des chaussettes, mouchoirs. Les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Bonne année. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a des voisins à côté. Mais on va explorer une petite maison abandonnée pour ce début de nouvelle année. Donc c'est parti, regardez. Déjà, on peut voir le puits hyper profond. On dirait une sorte de poulailler ici. Là, c'est un poulailler ici. Vraiment, je fais pas de bruit parce qu'il y a les voisins. Et là, c'est la pagaille. Il y a beaucoup de choses encore. C'est l'atelier. Il reste tout dedans. Et on dirait que ça fait un bon moment que ça a été abandonné quand même. Regardez le caddie. Il a un peu galère d'accès, celui-là. Il y a plus rien de temps. C'était moi ça, cette machine. Pour ceux qui connaissent, je pense que c'était pour labourer la terre et pour planter ensuite. Il est assez galère d'accès parce qu'il est au bord de la route. Comme on peut l'entendre, il y a des voitures qui passent. Donc j'ai dû me garer plus loin. Et puis j'ai dû marcher à pied. Et j'ai dû tout regarder une épée à la tête. Mais en tout cas, c'est une petite maison. Mais fort sympathique qu'il reste tout. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai hâte, on m'a dit qu'il y avait pratiquement tout. Regardez ça, je pense qu'on appelait ça les clapiers. C'est où tu mettais les lapins, les hamsters et les rongeurs. J'espère qu'il n'y a pas un de mort à l'intérieur. C'est marrant parce que c'est abandonné. Alors qu'il y a des voisins à côté. On a le bazar là-bas. La serre pour les fraises. On va d'abord aller voir ce bazar-là. Il reste toutes les machines. Tout dans les placards encore. C'est vraiment pourri. Ça fait un moment que ça a été abandonné. Je n'ai pas la date encore. Avec les anciens meubles comme ça, avec le truc où tu tournais. Peut-être qu'on trouvera des indices à l'intérieur de quand ça a été abandonné. En tout cas, la charpente n'est pas mauvaise en soi. C'est juste que ça se casse la figure. Mais ce n'est pas non plus pourri pourri. Regardez le vélo elliptique là-bas. qui est en plutôt bon état. Je crois que ça continue derrière. Je ne sais pas si ça fait partie de la maison. On verra ça après. Ça, c'est un bananier, je crois. Ouais. Un bananier. Et la serbe pour les fraises. La serbe botanique. Bon, on va explorer cette maison. Bon, le drone, ça ne servira rien que je le fasse voler ici parce qu'il y a très peu d'espace. Et il est dans la voiture à des kilomètres. Bon, voici la petite tête de maison avec les bananiers. Ça fait vraiment un style. Donc, je vois qu'il y a une petite ouverture là-bas. Avec l'ancien sommier comme ça. Tout démonté. La niche du chien là-bas, vous pouvez voir ici. Ou peut-être plutôt pour les perroquets ou les animaux. Allez. Ah oui. On rentre de suite et il y a tout, absolument tout. C'est extraordinaire. Fais le frigo. Bon, le frigo, il ne reste plus rien. Ah, c'est spécial ça. Oh là là, c'est dégueulasse. On dirait du sang. Du sang de bête. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Oh, fermé. Oh, ça pue. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Non. 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 Je ne sais pas. Heureusement. Cafetire le four. Regardez, les trucs, là, encore à pizza. Les chaussures. Elle est assez impressionnante, cette petite maison là. Les trucs à l'ancienne. Elle est assez marrante, cette petite maison. J'espère que c'est ouvert par ici. À mon avis, peut-être une autre entrée, je pense. Non, c'est fermé par ici. Comment il a fait pour rentrer ? Normalement, je ne sais pas. Il va y avoir un volet, peut-être. Ah oui, par ici, effectivement, on peut rentrer. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Regardez-moi le buffet, comment il est magnifique. Le buffet. C'est vraiment très beau. Elle écarte l'âge de glace. L'âge de glace 4 avec le singe. Ce n'est pas vieux. Ce n'est pas vieux du tout. Les anciens téléphones comme ça, avec les prénoms, les allumettes, regardez. Toutes neuves. C'est ouf, le chapeau. Les enveloppes, il y a tout. Mais non. Des pièces de 1 centime à des, il y a de l'argent. Dingue. Il y a encore de l'argent, les gars. Peut-être que c'était une collection de pièces. Impressionnant. Bien sûr, on ne touche pas. 36 euros, regardez. 50 euros. Putain, ouf. Dingue. Encore les pièces, quoi. C'est ouf. Regardez, la vaisselle encore. Toute propre. Putain, c'est dingue. Et là, regardez, on peut voir. Donc là, je vais flouter parce qu'il y a des prénoms. Mais c'était un emploi du temps. Un emploi du temps, ouais. Regardez, la vaisselle. En fait, c'est ouf, les pièces de monnaie. Ça, c'est assez impressionnant. On peut voir, je vais flouter. On peut voir juste 2018, la date. C'est marqué en 2018. Donc, bon, voilà. Pareil, il y a les papiers. La maison, elle prend la flotte, par contre. Il y a le pantalon sur la table. Le petit mot écrit. Micro-ondes. Les verres. La montre arrêtée. C'est impressionnant. Ah ouais, la vaisselle. Ah oui, c'est hallucinant, par contre. Les anciennes... Mais non ! Le linge encore étendu, regardez. Les pantalons. On dirait que tout a été abandonné du jour au lendemain. Ah, c'est impressionnant, la chaise pour les personnes âgées. Pour les disques. Donc ouais, j'ai pu choper une date de 2018. Le poste, la cheminée. Les pantalons, c'est un chino, je crois. La cheminée, quoi. Et là, ouf ! Ah oui, là aussi, c'est... Oh là là, regardez, le sapin de Noël. Les manteaux. Ah, c'est une maison assez intéressante, ça, là. Décidément, le canapé, l'arbre à chat. Tout dans l'étagère. Donc là, on a le jardin derrière. On ira voir ça après. Regardez, le sapin de Noël. Et les placards remplis encore. C'est impressionnant, les bottes. Tout a été... Attends, je vais voir ce qu'il y a de dehors. Bon, une continuité derrière, en fait. Après, on va faire l'autre partie de la maison. Là, on a... On a une serre. Alors ça, c'est impressionnant. On dirait une serre où ils font des trucs pas très... Pas très... Catholiques, on a compris. Bon, après, là-bas, on n'ira pas. Mais on va continuer la suite de la maison. Eh ouais. Ah ouais, mais il reste absolument tout, la salle de bain. Bon, c'est dommage, ça prend la flotte, hein. Oh putain, ça sent bon, ici. Ah bah, c'est normal. Le bain douche. Encore dedans, enfin, il n'y a pas une petite date. Il faut vraiment que j'aille dire sur les bains douches, il n'y a pas forcément de date. Ah non. C'est de choper sur autre chose. Le bidet. L'ancienne. Il y a encore tout, on dirait un hôtel, quoi. Camp de toilette. Tout est noté, regardez. Camp de toilette. Ceinture. Oh non. Ça sent bon en plus, ça sent pas pourri, franchement. Ça, c'était la machine à salle. Regardez, les ceintures. Les déos. Oh là là, c'est ouf. Encore les pastilles pour la machine à laver. Un petit mot. Et comment tu peux abandonner avec des maisons comme ça ? Moi, je comprends pas. Où tu laisses tout, en fait. Là, on a la première chambre. avec les draps, avec les draps encore faits, les placards, avec les suites. Regardez, tout était marqué, en fait. Regardez. T-shirt, pantalon, pull. On dirait que c'était comme un, peut-être un mec qui vivait avec sa famille. Il y a des chaussettes. Mouchoir. Et là, on va dedans. Chaussettes. Et mouchoirs. Je pense que c'est des mouchoirs en tissu. Ouais, c'est ça. Comme les vieux. Ouais, on dirait vraiment... C'est trop fermé. Hop là. Et là, les caleçons, regardez. La marque est DIM. On dirait vraiment que c'était un grand enfant qui vivait avec sa mère ou son père. Et noter les... Où étaient, peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas l'histoire, donc je vais pas me permettre de... de dire quoi que ce soit, mais... C'est l'impression que ça me donne, en fait. Peut-être, ouais, un grand enfant. Ou un ado, j'en sais rien. Enfin, à mon avis, les ados s'habillent pas comme ça. Mais vu que c'est une maison vieille. Et ouais, il fallait qu'on l'aide, je pense. Pour noter ses habits. La poubelle est vide. Y a pas de vaisselle. C'est pourri à l'intérieur. Forcément, le liquide vaisselle, regardez encore. Les sacs poubelle, tout y est. Tout y est vraiment, les produits ménagers. Et malheureusement, ça... Y a de l'eau partout. Calary Correa peut-être en choper une date, là. Ah, si. 2023. Regardez. 2023. C'est que c'est pas non plus vieux de fou, hein. C'est que c'est pas non plus vieux. Par exemple, la sardine. Enfin, bref, vous avez compris, c'est pas des sardines, mais c'est parce que... Pas une petite date. 2024, regardez. L'année où on est, 2024. C'est hallucinant. C'est impressionnant. C'est vraiment récent, quoi. 2023. Genre, en gros, dans cette maison, y a des choses qu'on pouvait encore manger, quoi. Exceptionnel, ça. Allez, tout est noté torchon. Tout est propre. C'est exactement comme la dernière maison que j'avais faite. Le jeu de cartes. Où il restait... Où tout avait l'air abandonné en 2020. Où les frigons étaient vidés. Tout a été abandonné en 2020, dans la dernière maison que j'avais faite. Et là, c'est encore plus récent, quoi. 12h14, bon, elle est pas à l'heure. Mais ouais, c'est hallucinant, franchement. C'est un truc de fou. Ouf ! Et là, regardez, le contraste, comment c'est bien pourri. C'est ça qui est marrant. T'as un côté qui est plutôt neuf. Il y a un côté qui est... Qui est pourri, quoi. Avec la vaisselle, il y a tout. La vaisselle, les casseroles. Et en bas, c'est pourri, tu vois. Et là, il y a encore les couverts, les couteaux. Et les fourchettes. Ah ouais. Ah, c'est... Je suis choqué. On va attaquer la dernière pièce. Enfin, les deux dernières pièces. Là, il y a les toilettes, rien d'intéressant. Et... Papé toilette, encore emballé. Et là, la dernière pièce. Avec le parquet qui gondole un petit peu. Qu'est-ce que c'était, cette pièce ? Peut-être une pièce à ranger les valises. Voilà, des... Mais oui, des manteaux. Des manteaux, nickel. Un petit costard. Hé bé. Hé bé, hé bé. Quelle maison ? Quelle maison, en tout cas ? Dis-moi ça, la vaisselle, contour, or. Ça, ça... Ça en valait quand même. Bon, ben les amis, fin de l'exploration. Cette maison a été incroyable. Comme d'habitude, je n'ai rien volé, rien pris. Je laisse tout là où ça en est. C'est la moindre des choses en urbex. On visite, mais on casse rien. Et on gagne des gras de rien. On vole rien. On referme, bien sûr. Donc voilà, petite exploration. J'espère que cette maison vous a plu. En tout cas, elle était incroyable. Et puis moi, je vous dis, j'en ai encore à faire dans le secteur, donc je vais en faire. Et cette maison, elle est ouf. Dites-moi si la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne année 2024. Et il y avait les dates sur les produits 2024, donc c'est parfait. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et...